Alors, dans la suite du cours, on va entamer les réactions chimiques. Alors, les réactions chimiques, donc jusqu'à présent, on a appris à nommer des molécules, à écrire des formules chimiques. Et donc, on va faire réagir ces différentes molécules pour pouvoir former de nouveaux composés. Donc, je vous rappelle que la différence entre une réaction chimique et une réaction physique, c'est que dans une réaction chimique, les réactifs sont différents des produits. Alors, je rappelle que les réactifs, c'est ce qu'on a avant, le début de la réaction, et que les produits, c'est ce qu'on a après. Donc, les molécules qu'on a avant et après la réaction sont différentes. Alors, avant de vraiment écrire des réactions chimiques, on va faire d'abord une petite mise au point. Alors, les corps purs simples, on va devoir faire une petite précision sur eux, parce qu'en fait, si vous vous rendez compte, dans les molécules qu'on a écrites dans les vidéos précédentes, il n'y avait jamais de corps purs simples. Alors, les corps purs simples, en général, on les appelle par le nom de l'élément chimique. Donc, par exemple, de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, du cuivre, du fer. Ces corps purs simples, ils sont composés d'un seul type d'atome. Si on a plusieurs types d'atomes, on a un corps pur composé. Eh bien, ces corps purs simples, pour pouvoir les identifier, on va retenir qu'ils sont toujours mono-atomiques. Alors, dans mono-atomique, on entend mono un seul et atomique, atome. C'est-à-dire que, par exemple, du cuivre, on va en écrire ça, cu, du fer, fe, du phosphore, p, du soufre, du sodium, du magnésium, et on peut continuer comme ça, en faisant tout le tableau périodique. Donc, ils vont être mono-atomiques. Quand on parle d'une substance, en utilisant juste le nom de son atome, eh bien, on va écrire une molécule mono-atomique. Sauf, quand on parle de sept corps. Alors, ces sept corps, c'est le N, le O et le H. Alors, ce n'est pas facile parce que ça fait nether over un bec. Et la colonne sept du tableau périodique, c'est-à-dire le fluor, le brome, le chlore et l'iode. Quand on parle de ces sept-là, eh bien, peut-être que vous avez déjà entendu du diazote, du dioxygène, du dihydrogène, du difluor, du dibrome, du dichlore ou du di-iode. Eh bien, ce di, il traduit le fait que ces atomes n'existent que lorsqu'ils sont couplés minimum à deux. Donc, ça veut dire que quand on parle d'une substance qui est composée que de chlore, eh bien, le chlore, pour exister, est obligé d'être lié à un autre atome de chlore. Alors, ça vient du respect de la règle de l'octet, qu'on va approfondir plus tard, mais je préfère déjà vous le montrer un petit peu ici. Donc, chaque atome de chlore, on sait que le chlore est dans la septième colonne, il a donc sept électrons. Pour pouvoir faire l'octet, il faut donc qu'il en ait un. Eh bien, si on met du chlore ensemble, plein d'atomes de chlore quelque part, ils vont s'organiser en molécules en mettant en commun deux électrons. Et ces deux électrons qu'ils mettent en commun, ils vont se les partager. Ça veut dire que chaque atome de chlore va pouvoir faire l'octet, parce que chaque atome de chlore a maintenant un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit électrons, parce qu'ils les partagent, et ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit électrons. Donc, on peut dire que les deux cl font l'octet. Et c'est comme ça que cette molécule peut exister. Si on fait la même chose avec un oxygène, très vite, parce que c'est vraiment l'objet de tout un chapitre en cinquième, eh bien, les oxygènes, ils ont chacun six électrons. Pour pouvoir exister et donc se stabiliser et faire l'octet, des atomes d'oxygène vont partager ensemble, en fait, quatre électrons, de façon à ce que, du coup, chaque oxygène en ait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et l'autre même chose, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, parce que ces quatre électrons-là comptent à la fois pour l'oxygène de droite et pour l'oxygène de gauche. Donc, les deux oxygènes ici font aussi l'octet. S'ils font l'octet, eh bien, ils sont stables, et donc, ça crée des molécules qui vont être stabilisées. Si on n'avait qu'un seul oxygène, ce seul oxygène ne peut pas être stable, il n'arrive pas à se stabiliser tout seul, il est obligé de se lier avec quelqu'un d'autre. Donc, pour les atomes qui sont monoatomiques, eh bien, ils existent à l'état fondamental tout seuls, c'est-à-dire qu'ils sont stables, même s'ils ne font pas l'octet. Par contre, ces sept atomes-là, eh bien, ils sont obligés de se mettre par deux pour pouvoir être stables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe que des monoatomiques ou des diatomiques, donc ici, ça, c'est ce qu'on appelle des corps qui sont diatomiques, parce que di, de et ato. Il en existe d'autres qui font d'autres choses, mais là, vous n'avez pas besoin de le savoir. Ceux-là, c'est vraiment ceux avec lesquels on va jouer beaucoup et que vous devez savoir qui sont diatomiques, que les autres sont monoatomiques. Et après, il y a, par exemple, du C4, il y a du S8, mais tout ça, alors, si on en a besoin, moi, je vous dirais qu'on en a besoin et ce qu'on en fait. Donc, ça, c'était une toute petite intro pour pouvoir continuer la suite du cours, qui est le cours sur les réactions chimiques. Alors, étant donné que, du coup, l'année passée, vous n'avez pas eu de réaction chimique, avant d'approprement parler, ouvrir la vidéo sur les réactions chimiques, je vais faire une toute petite intro ici. Alors, on a déjà dit que les réactions chimiques, ce sont des réactions où les réactions, pardon, les réactifs deviennent des produits et où la nature chimique de ces réactifs est différente. Donc, on va avoir, par exemple, si je fais réagir du magnésium avec de l'oxygène, eh bien, j'ai du Mg et du O2. Pourquoi O2 ? Parce qu'on vient de le voir, l'oxygène, il n'existe qu'à l'état diatomique, quand il est tout seul, dans un corps pur, simple. Et ces deux atomes vont devoir, vu que j'ai une réaction chimique, former une autre molécule de l'autre côté. Alors, il n'y a pas 36 solutions ici, c'est pour ça que je commence toujours avec cette réaction-ci. Une molécule qui est formée par du Mg et du O, ça ne peut faire que deux choses, soit du MgO, soit du OMG. Normalement, vous avez retenu que les métaux se mettent toujours devant, donc ça va former une molécule de MgO. Maintenant, on va symboliser ça. On va symboliser le magnésium par des ronds oranges et l'oxygène par deux ronds mauves. Pourquoi deux ? Parce que dans une molécule d'oxygène, j'ai deux atomes d'oxygène et dans une molécule de magnésium, j'ai un atome de magnésium. Je vais donc avoir formé, à droite de ma flèche, après la réaction, une molécule de MgO. Mais, vous avez déjà entendu parler de Lavoisier, sûrement, Lavoisier, il dit que rien ne se perd. Il manque un N, O, rien, qui est ici d'ailleurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que, si je mélange et que je fais de la pâte à crêpes, par exemple, chez moi, et que je mélange un litre de lait avec 500 grammes de farine et trois œufs et un peu de beurre et un peu de sucre, et que j'arrive à former une pâte à crêpes qui va faire un kilo, donc un kilo et demi plutôt, eh bien, je vais cuire mes crêpes et j'aurai exactement un kilo et demi de crêpes. Pourquoi ? Parce que la matière que j'ai mise dans mon saladier pour faire ma pâte à crêpes ne peut ni disparaître, ni se rajouter, donc j'aurai exactement la masse de crêpes que ce que j'ai de masse de pâte à crêpes. Alors, parfois, il y a de la matière qui est cachée. Par exemple, si on a une réaction qui dégage un gaz, eh bien, on va perdre de la masse à un moment donné. Exemple, si on a une bouteille de coca, ici, qu'on a achetée au magasin, et qu'on la pèse, donc ça c'est une balance, elle va indiquer un certain poids. Si on ouvre la bouteille et qu'on ne voit pas dedans, mais qu'on laisse s'échapper le gaz qui est dedans, donc c'est-à-dire que toutes les petites bulles vont s'échapper de la bouteille, le CO2 va s'en aller et partir dans l'air de la pièce et puis dans l'air dehors, eh bien, si on compare X et Y, le X sera toujours plus grand que le Y, c'est-à-dire que la masse de ma bouteille de coca, même si je n'ai pas bu de dents, sera inférieure à la masse de X de ma bouteille qui était fermée. Et pourquoi ? Parce qu'on a perdu du gaz, on a perdu de la matière, mais cette masse qui est plus grande, en fait, que dit Lavoisier ? Il dit que la masse qu'on a perdue, elle est partie sous forme de gaz, donc la matière ne s'est pas créée ou n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée. Eh bien, ici, c'est ce qu'on doit faire aussi, c'est-à-dire que quand je fais réagir du magnésium avec de l'oxygène et que je vais former un MGO, un oxyde de magnésium, j'ai un atome d'oxygène ici qui reste tout seul, c'est-à-dire que ça, c'est la base de ma réaction, j'ai un magnésium qui retourne dans l'oxygène de magnésium, j'ai deux oxygènes, donc j'en ai un qui se met avec le magnésium et puis j'en ai un qui reste tout seul. Mais ça, ce n'est pas possible parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un oxygène ne peut pas rester tout seul. Ça veut donc dire que pour que cette réaction ait lieu, j'ai besoin d'assez de blocs orange et rose de façon à ce qu'ils se recombinent qu'en blocs orange et rose ici. Donc, si vous me suivez, pour pouvoir compléter mon oxygène qui était tout seul là, j'ai besoin d'un nouvel atome de magnésium. Et cet atome de magnésium, eh bien, j'ai besoin de le mettre au départ de ma réaction. Ça veut donc dire que pour pouvoir faire réagir ici mon magnésium et mon oxygène, je vais avoir besoin de partir de deux atomes de magnésium, d'une molécule d'oxygène, et je vais fabriquer deux oxydes de magnésium. Si je n'ai pas de magnésium pour un oxygène, ce qui va se passer, c'est que la réaction n'aura pas lieu parce qu'en fait, la réaction va être bloquée si on n'a pas assez de matière pour former de l'oxyde de magnésium. Donc ça, c'est le principe des réactions chimiques et de la pondération. Donc, Lavoisier, il dit que, étant donné que la matière ne peut pas disparaître et ne peut pas être créée, il faut pondérer la réaction chimique, c'est-à-dire s'arranger pour avoir le même nombre d'atomes avant et après la réaction parce que la matière ne se crée pas et ne disparaît pas. Donc on pondère une réaction chimique pour avoir le même nombre d'atomes avant et après la réaction selon Lavoisier pour que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors comme ça, ça paraît relativement, normalement, plus ou moins simple. Alors on ne va pas s'amuser à dessiner des petites boules à chaque fois pour pouvoir faire la réaction et la pondérer. Donc on va être plus pragmatique et on va s'arranger pour compter les molécules à droite et à gauche et puis à chaque fois mettre ce qu'on appelait, que je ne vous ai pas encore dit ici, ce qu'on a parlé au début de l'année dans la première vidéo, ces chiffres qui sont ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. donc ce coefficient stoichiométrique, c'est un chiffre qui va multiplier le nombre d'atomes et de molécules qu'on va prendre. Alors exemple, si on a par exemple 4 molécules de Al2 SO4 pris 3 fois, et bien dans ces 4 molécules de Al2 SO4 3, donc de sulfate d'aluminium, on va avoir un certain nombre d'aluminium. Alors combien on va avoir d'aluminium ? Le 4 porte sur tous les atomes de la molécule. Et alors, le 2, lui, ne porte que sur l'aluminium. Le 4 ne porte que sur l'oxygène. Mais par contre, le 3, il va porter à la fois sur l'oxygène et sur le S, étant donné qu'il y a la parenthèse. Et ensuite, il faut multiplier tout ce beau monde. C'est-à-dire que l'aluminium, on en avait 2 dans une molécule, mais on a 4 molécules. Donc on peut écrire ça d'une autre façon. On peut écrire ça. Ça peut être écrit comme AL2SO4 pris 3 fois plus un autre AL2SO4 pris 3 fois plus encore un autre AL2SO4 pris 3 fois et encore enfin un quatrième. Ce qui revient à dire que j'ai donc, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aluminium ou alors 4 fois 2 aluminium. Si je prends les S, et bien le 3 porte sur le S, j'en ai donc 3 dans cette molécule-ci. 6, 9, 12, ce qui revient à faire 3 fois 4, 12S. Et si je prends l'oxygène, j'en ai 3 fois 4, 12. 12 fois 4, 48. Ou ici, 12 plus 12, plus 12, plus 12, ça fait bien 48. Donc, il va falloir bien faire attention pour pondérer de bien pouvoir calculer le nombre d'oxygène et le nombre d'aluminium qu'on a. Parce que forcément, si vous n'avez pas le bon nombre, ça va être compliqué à pondérer. Alors, on va le refaire une fois avec une réaction assez simple qui donne du ALCL3 plus de l'H2. Alors, pour le moment, on est tout à fait d'accord que vous n'avez aucune idée de comment on écrit le ALCL3 et le H2. C'est l'objet du chapitre. Mais avant, je préfère d'abord apprendre à pondérer les réactions. Comme ça, au moins, voilà, là, on a une réaction. Je vous dis qu'on fait ça. Et bien, pour pouvoir faire cette réaction-là, il faut que j'ai le même nombre d'atomes à droite et à gauche et que donc que je pondère. Alors, on va donc symboliser les éléments. J'ai un aluminium, un aluminium, un H en mauve et on va mettre un CL en vert. Alors, si je regarde ici, j'ai dans le ALCL3, j'ai 3 CL et dans le H2, j'ai 2 H. Donc, ça veut dire que je vais devoir trouver des communs multiples entre tout ça de façon à ce que j'ai le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Donc, l'aluminium, pour le moment, j'en ai le même nombre. L'hydrogène, j'en ai besoin de 2 de ce côté-là. Donc, je vais avoir minimum besoin de 2 H ici. Mais à chaque fois que je prends un H supplémentaire, je prends un CL aussi. Donc, je vais avoir minimum besoin de 2 molécules d'HCL ici pour en avoir le bon nombre. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais devoir trouver un commun multiple entre les 2 CL que j'ai ici et les 3 CL que j'ai là. Donc, pour pouvoir réussir à en avoir le même nombre à droite et à gauche, je vais avoir besoin de prendre 6 CL de ce côté-ci et 6 CL de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai le bon nombre. Mais si je prends 6 CL, ça veut dire que je prends aussi je prends 3 chlores de plus. Mais à chaque fois que je prends 3 chlores, j'ai un aluminium supplémentaire. Et ici, à chaque fois que je prends un CL en plus, j'ai pris un hydrogène en plus. puisque je ne peux pas du tout scinder ma molécule en 2. Donc, ça veut donc dire que ici, j'ai le même nombre de chaque côté sauf que là, j'ai pris 2 aluminium et que moi, j'en avais qu'un seul d'aluminium. Donc, je suis obligée d'en prendre un deuxième. Ça veut donc dire ici que j'ai 2 aluminium 1, 2, donc j'ai 2 aluminium. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 HCl et j'ai 1 AlCl3 et 2 AlCl3. Mais du coup, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. Mais de ce côté-là, j'en avais que 2. Donc, il faut que j'arrive à mettre 6 hydrogènes de ce côté-là. Ça veut donc dire que j'ai 3 molécules d'H2. Et là, de cette façon, j'ai bien le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Alors, si je le refais avec une autre, on va prendre du Na plus du Cl2 qui va donner du NaCl. Alors, on part d'un atome de Na d'une molécule de Cl2 et on forme des molécules de NaCl. Ça, c'est si on a une molécule de chaque. J'ai donc un Na, lui, il est mis. Mais par contre, j'ai 2 Cl et un Cl qui reste là tout seul. Ce Cl qui reste là tout seul, il doit être combiné à quelque chose. Donc, il ne peut être combiné qu'à du Na. Donc, j'ai une deuxième molécule de NaCl qui doit être formée ici. Mais pour pouvoir former cette deuxième molécule de NaCl, j'ai besoin d'avoir un autre Na à ma disposition. Ensuite, ici, j'ai le même nombre à droite et à gauche. Donc, je peux compter le nombre d'atomes que j'ai besoin. Mais j'ai besoin de 2 Na, un seul Cl2 et je vais former deux molécules de NaCl. Alors, on recommence encore une fois, une dernière fois avec une réaction de prenons du lithium avec du H2SO4, par exemple. on va avoir Li2SO4 et H2. Donc, si je pars d'une molécule de Li d'une molécule de H2SO4, j'ai 2 H, j'ai 1 S et j'ai 4 oxygènes 1, 2, 3, 4. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 oxygènes, j'ai 1 S, mais j'ai cette fois-ci 2 Li et j'ai en mauve 2 H2. Donc, le but, c'est toujours que j'ai le même nombre de tout le monde à gauche et à droite. Donc, j'ai 1 Li, mais j'en ai 2 de ce côté-là. Donc, pour qu'il y en ait eu 2 qui se mettent là, il fallait qu'à la base, j'en ai 2, vu que la voisi dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. j'ai 2 H et j'ai 2 H, j'ai 1 S et j'ai 1 S et j'ai 4 oxygènes et 4 oxygènes. Donc, ça veut dire que, ici, la seule chose que je dois changer, c'est dire que je suis partie de 2 Li, de 1 H2SO4 et j'ai formé 1 Li2SO4 et 1 H2. Alors, du coup, les petites boules de couleur, c'est bien joli, mais c'est quand même relativement plus compliqué. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va pondérer une réaction et on va le faire juste de façon numérique, c'est-à-dire que on va compter le nombre d'atomes avant et après la réaction et on va mettre des coefficients stoichiométriques pour avoir le même nombre. Et alors, on va commencer toujours par tout ce qui n'est pas du O et du H. Donc, ça veut dire que dans ma réaction ici, j'ai plein d'atomes de AL, du O, du H, du H, du S, du O. Et bien, je vais toujours commencer par tout ce qui n'est pas O et H et on finit par le O et le H. Et là, malheureusement, il n'y a pas de règle générale. Je ne peux pas vous dire que vous commencez toujours par le O et puis vous finissez toujours par le H parce qu'il n'y a pas de règle, ça dépend un peu des molécules qu'on va rencontrer. Alors, on va faire le premier ensemble avec cette technique sans utiliser de petits ronds de couleur. Donc, si on a AL, OH3 et H2SO4, je vous répète que pour le moment, le but, c'est simplement d'avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Il n'est pas question d'écrire la réaction chimique. Donc, ce qu'on fait, on commence par compter d'abord l'aluminium et puis le S et puis on regarde le O et le H dans quel ordre ça va dépendre. Donc, le AL, le S, le O et le H. Donc, l'aluminium, on en a un et on en a deux là. Donc, si je veux égaler, il va falloir que j'en ai deux de ce côté-ci. Donc, je vais mettre un 2. Le S, il est ici. J'en ai un ici et j'en ai trois de ce côté-là. dont pour en avoir le même nombre, je suis obligée d'en mettre trois de ce côté-ci. Du coup, j'en ai bien trois et trois, je suis content. On va faire les hydrogènes ensuite. Alors, c'est toujours plus facile de faire pour choisir entre O et H. C'est toujours plus facile de commencer par celui qui est dans une seule molécule d'un côté ou de l'autre. Donc, ici, vous voyez, on a du O dans cette molécule-ci et dans cette molécule-ci et du H dans celle-ci et dans celle-ci. Mais par contre, de l'autre côté, on a du O dans les deux mais on a du H que dans celle-là donc ça va être plus facile de commencer avec le H. Donc, si je compte les hydrogènes, alors attention, là c'est compliqué. On a 3 fois 2 hydrogènes ça fait 6 plus 3 fois 2 6 ça en fait 12 et ici on en a 2 pour en avoir 12 de ce côté-là ça veut dire que j'ai besoin de prendre 6 fois H2O et ensuite on compte les oxygènes 3 fois 4 ça fait 12 12 plus 6 ça fait 18 et ici 2 fois 3 ça fait 6 et 6 plus 3 fois 4 12 ça en fait 18 donc ma réaction est pondérée avec un 2 un 3 un 1 qui est sous-entendu donc en général on ne va pas mettre et un 6 donc voilà ça c'était pour la pondération donc maintenant ce que je vous propose c'est de faire les exercices alors je vous conseille donc de toujours bien séparer on compte ce qui n'est pas du O et du H d'abord et puis celui qui est éventuellement tout seul dans l'un des deux donc par exemple si vous regardez dans la deuxième équation à choisir entre O et H bon ben là le H il est tout seul ici il est tout seul là le O aussi donc ça ne changera rien par contre si on regarde dans la quatrième ben j'ai du O et du O dans les deux ici du O et du O mais par contre le H est tout seul donc je commencerai par le H et ce sera plus facile alors attention O et H toujours après avoir fait ce qu'on appelle les hétéroatomes qui sont les autres atomes que O et H et donc si vous regardez dans la vidéo suivante vous avez le début donc ici à compléter donc qui n'a pas été fini là et la correction des exercices